Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo idée fête des mères, cadeau de fête des mères. Donc pour ce faire, on aura besoin d'une boîte, soit à camembert, soit lavogienne ou une petite boîte carrée, mais il faut vraiment que ce soit très bas. Ensuite, on aura besoin de quelques petites brelogues gourmandises que vous pouvez faire en fimo ou en résine. Donc moi c'est un bonhomme, un cookie, un biscuit et une éclair. On aura besoin de scotch, d'électricien ou alors du washi tape. Ensuite, on aura besoin de colle, d'une paire de ciseaux, d'un stylo fin marqueur, d'un scotch double face, de peinture 3D de votre choix et de deux feuilles de papier de chaque couleur différente. Alors pour commencer la boîte, on va placer le scotch tout autour et tout autour du couvercle. Et puis on va placer le scotch, on va placer le scotch et on va placer le scotch, d'un coté, sur le scotch et on va placer le scotch. Maintenant, on va placer le scotch. Ce n'est pas plus de spriture, c'est pas plus de spriture. Donc un petit peu le scotch. comme ceci alors à l'aide d'un embout comme ceci qui va sur les peintures 3d vous allez commencer à faire des décorations comme ceci sur le couvercle voilà donc on n'attend pas que ça sèche on vient placer tout de suite les décorations voilà qui vous font plaisir et puis ma petite éclair ici voilà voilà donc maintenant vous pouvez saupoudrer des paillettes si vous en avez envie moi oui très finement pour donner un léger petit effet brillance ça fait toujours très joli alors ça on va mettre de côté on devra laisser sécher 24 heures ensuite avec cette feuille ci de couleur vous allez découper des bandes de la même largeur il en faudra un peu près 6 voilà vous allez en coller deux ensemble ou scotcher comme vous voulez moi je vais scotcher ce sera plus facile voilà et on scotcher deux autres ensemble ensuite avec ces deux bandes là vous allez les tenir perpendiculairement comme ça et plier une puis la deuxième et à chaque fois continuer comme ceci voilà jusqu'à la fin ce qui vous donne un joli petit accordéon une jolie petite guirlande voilà alors avec la boîte vous allez coller un bout de scotch double face ou alors dalle de la pâte à fixe c'est mieux avec de la pâte à fixe mais bon je n'avais pas donc au fond de la boîte vous allez mettre ça et vous allez y coller le côté le plus moche en dessous voilà comme ceci ensuite on va laisser ça de côté et avec cette feuille là vous allez faire un joli coeur qui tiendra bien sûr dans la boîte comment je le refais de toute façon on va le découper voilà et vous pouvez écrire bonne fête maman et 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 Vous allez pouvoir coller ce coeur sur le haut de notre accordéon. Donc ça donne ça et après quand on va mettre le couvercle, quand la maman ouvrira sa boîte, ça sortira et aura marqué bonne fête maman. Après si elle en a marre de ce petit machin, elle pourra l'enlever. C'est pour ça que je vous ai dit qu'avec de la pâte à fixe ce serait mieux. Comme ça elle va pouvoir faire de ça sa boîte personnalisée à bijoux ou à ce qu'elle voudra. Alors voilà ce que ça donne une fois sec. Donc voilà la boîte avec les décos. Et quand la maman va ouvrir, elle aura la surprise de trouver un coeur accordéon avec bonne fête maman. Voilà donc qu'elle pourra enlever après. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre de la pâte à fixe. Ou laisser comme ça lui plaira et ça lui fera une petite boîte à bijoux ou à qu'est-ce qu'elle voudra. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Ciao !